Alors Arsenal, c'est à moi une équipe incroyable. Allez, c'est bon, on peut se casser. Oh, t'as tout niqué. Juste par là. C'était très beau à voir, surprenant, intense, décomplexé, surtout côté Bayern et surprenant dans ce qu'on a vu, je ne m'attendais pas forcément à voir ses forces, ses faiblesses, ses animations, tout ça. On va développer par la suite. Avant de développer, n'oubliez pas de liker, de commenter, de donner vos avis si vous êtes plutôt d'accord avec nous, plutôt contre nous et de subscribe à cette chaîne. Un like, un abonnement, un commentaire. Et on commence direct avec les deux points. Tu veux que je commence ? Let's go. Alors moi, je vais commencer déjà par le Real Madrid où je vais parler de réalisme, réalisme, réalisme total côté Real Madrid. On est sur une équipe qui a été dans le mal au début du match, qui a été dans le mal au moment où le Bayern a pris l'avantage. Et en fait, peu importe le moment, le Real Madrid a su trouver les forces et les ressources pour revenir dans le match par du réalisme total. De toute façon, on témoigne tout simplement ce premier but, 6-1 côté Bayern de Munich, 1-0 Real Madrid. Là, à partir de ce moment-là, on a compris là où on était. On a compris là où on était, même si je pense que le Real Madrid s'est fait un peu peur. Réalisme total, absolu, oui. Maintenant, dans la philosophie du match et dans ce qu'on a pu voir, je pense que le Real a rarement été autant mis en danger et autant sans réponse face au Bayern qui a eu une phase de rouleau compresseur pendant 15 minutes où ils marquent 2 buts. Ils auraient pu en marquer 3-4. Et heureusement, le Real arrête l'hémorragie avec un pénalty qui est un peu contre le cours du jeu, même s'ils avaient repris un peu la main. Mais ça vient directement après le fait qu'ils aient repris la main. Mais c'était pas bien en ce moment-là. Et je trouve que c'était symptomatique, donc peur. Et côté Bayern, du coup, surprise. Pas forcément surpris du fait qu'ils aient des clés pour mettre ce Real Madrid un petit peu dans cette phase de peur et de recul. Mais plus sur la réaction qu'ils ont eu après le premier but. Ils ont commencé le match avec beaucoup d'envie, d'intensité et de détermination. Et même très peu de complexe. Un petit peu naïvement, on va dire. Ils se sont fait doucher à douche froide avec des glaçons même qui tombaient du ciel. Réclamant. C'était glacial sur un contre-foudroyant. Un peu à l'image de l'aller contre City. Et ils ont su quand même revenir encore plus fort qu'ils ne l'ont été en premier mi-temps. Du coup, dans la seconde mi-temps où ils ont mis un coup de butoir. Et ils ont marqué 2 buts en 10 minutes. Et il aurait pu y en avoir 3-4. Donc voilà. Je dirais surprenant surprise. Surprise Bayern. Moi, j'aurais plutôt un côté regret. Parce que du coup, ça rentre un peu dans ton côté surprise. C'est-à-dire que le Bayern a de façon surprenante pris vraiment le dessus sur le Real Madrid. Et du coup, ils peuvent avoir énormément de regrets à la fin de ce match. Parce qu'en fait, ils ont eu énormément de spots déjà pour mener dans le match. Ouais. Du coup, ils sont retrouvés mener. Ils ont pris l'avantage. Ils ont eu énormément de spots pour preuser l'avantage. Et finalement, ils sortent avec un match nul. Et moi, je trouve qu'en fait, ils peuvent avoir énormément de regrets dans ce match. Parce qu'en fait, le Bayern a eu tout ce qu'il fallait pour gagner ce match. Et finalement, ils sont sortis avec un match nul. Passer un Real Madrid caméléon total. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de se focaliser sur ce qui s'est passé dans le match. En fait, tout simplement. Parce qu'en fait, dans le match, aujourd'hui, on a vu deux styles de jeu totalement différents. Totalement différents. Le Real Madrid, aujourd'hui, s'est trouvé à jouer un match un peu athléticoesque. Tactiquement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment attendu le Real Madrid de manière très, très, très spécifiquement. Devant leur but. Et ont essayé de procéder en contre. Là où le Bayern de Munich a été une équipe beaucoup plus décomplexée. Et qui a vraiment cherché, tout le long du match, à asséner le Real Madrid de coup. Et en fait, du coup, c'est ça qui a rendu le match très intéressant. C'est qu'en fait, du coup, on a eu deux styles de jeu très différents. Le Roi asséner. Le Roi asséner. Ce qui a permis, du coup, en fait, à nous proposer un match, en fait, super intéressant. En fait, du coup, tactiquement. Et en fait, tout simplement, en termes de physiognomie de jeu. Et ce qu'il nous a offert, du coup. Je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé ta référence à l'Atletico de Madrid. D'une part, parce qu'elle est vraie. Et d'autre part, parce que c'est les ennemis jurés. Et je trouve ça beau, en fait, que tu adaptes ton jeu et que tu sois un petit peu à l'image de ce qu'a été ton ennemi juré pendant ces plus belles heures. Et je trouve même que le Real est plus attelé cette saison que l'attelé n'est l'attelé. Avec des qualités techniques super à l'attelé. Oui. Et du coup, on fait vraiment une équipe caméléon totale. Totalement caméléon. Dans la métaphore, j'ai même jusqu'à dire que le Real est le Valverde du Real. Dans le sens où, en fait, le Real de Madrid est bon dans tout. Et contrairement à un City qui maîtrise au maximum un plan de jeu, des qualités, leur force, leur style, le style pep. Le Real n'ont pas forcément de points forts en particulier, si ce n'est la défense, mais qui a un peu pris l'eau ce soir. Mais ils ont en fait plein de qualités, qu'ils utilisent un petit peu... On dirait qu'ils ont un jeu de cartes. Et ils vont, suivant ce que l'adversaire propose, avoir la bonne carte au bon moment pour contrer ça. Et c'est effrayant. Et c'est aussi... Moi, j'adore. J'adore voir cette équipe jouer parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as une sérénité à toutes tes épreuves. Et ouais, c'est plaisant. Et dans le style de jeu, je suis d'accord avec toi, c'est un peu de l'athlée, mais 2, 3, 4.0. Dans le sens où tu as de l'athlée, mais tu peux aussi avoir du City par intermittence. Tu peux aussi avoir du Bayern en vrai, parce que les alliés sont quand même extrêmement rapides et fougroyants. Et Rodrigo et Vini, ça vient de percuter. En vrai, c'est un tout. En vrai, ils ont des joueurs pour jouer n'importe quel style de jeu. Et encore une fois, Kakashi, Ninja Copieur. C'est vraiment... Et plus on avance dans le Super Steel, plus j'ai cette image-là en tête de... Les mecs, ils ont des Sharingan et ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que tactiquement, le Real Madrid est super impressionnant. Et que du coup, même une équipe comme le Bayern qui vont leur mettre la tempête pendant 70 minutes, à la fin, tu ne vas pas sortir avec la victoire. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. Même si le Bayern, on doit quand même l'admettre, a eu vraiment les spots pour tuer cette équipe-là. Ce qui veut dire que du coup, quand même, tactiquement, le plan du Bayern a été quand même vachement propre. Il a manqué du coup cette finition. Mais du coup, si cette finition manque à tous les matchs, c'est que aussi le Real Madrid est une équipe très solide défensivement. Très solide. Mais je pense que du coup, c'est assez intéressant de voir en fait... En fait, c'est là où tu différencies les équipes qui sont bon défensivement, les équipes qui sont bon défensivement et en plus qui ont un grand gardien. Ouais. C'est que même si tu prends un peu l'eau, ce qui est le gars du Real qui est une très grosse défense très bonne, tu prends un peu l'eau, t'es sauvé par un gardien, par un défenseur, par un peu de chance. Là où des équipes comme le Arsenal, par exemple, contre le Bayern, ont une très très bonne défense, voire peut-être même meilleure que celle du Real, ça se débat. Mais les moments où tu es un peu moins dedans, tu te prends un but. Le Real ne se prend pas de but. Tu sais que c'est aussi pour ça que je veux passer sur le côté joueur, parce qu'en fait, du coup, tu as le côté tactique, mais tu as aussi les joueurs qui transcendent la tactique. Et c'est pour ça que moi, en fait, je voulais quand même partir sur le côté top, où je vais mettre Vinicius Junior côté Real Madrid parce que, en fait, dans un match aussi compliqué, dans un match aussi dur où le Real Madrid est au bord du précipice, il te faut un joueur. Un joueur qui vraiment a cette âme des grands matchs. Et on se retrouve même avec Vinicius Junior qui finit encore avec un doublé dans un match extrêmement important à la Lones Arena. Et voilà, aujourd'hui, il est déterminant et le Real Madrid joue sa qualification et a sa qualification encore en main grâce à un match encore stratosphérique, en tout cas comptablement de la part de Vinicius Junior, qui pour moi est clairement le top du Real Madrid. Oui, je suis d'accord avec toi. Très clairement, il a joué ce rôle, parce que c'est mon top aussi du coup, c'est pour ça que je me permets de prolonger tes propos, c'est qu'il a joué ce rôle de capitaine et de leader dans une équipe qui en avait grandement besoin. Enfin besoin et ce n'était pas dans le doute, enfin un peu dans le doute, mais je trouve qu'il joue un peu ce rôle de... Il rassure. Il rassure et il a une occasion, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Real Madrid, l'aller au quart, l'aller au demi, ça joue sur un contre-éclair. À chaque fois, c'est Vinicius qui est dans le bois. Et Vinicius qui termine ça sur une action. En fait, je trouve ça symptomatique et je trouve que c'est extrêmement important et c'est peut-être la chose qui a fait que le Real a éliminé City et qui va faire que le Real va éliminer Bayern, c'est que tu arrives à prendre l'avantage sur une demi-occasion alors que tu te fais dominer. Il était dangereux tout le temps. Et quand tu te prends un but au début de match, la suite du match, tu la vois différemment. Donc je suis d'accord avec toi Vinicius. Pour moi, c'est le leader incontestable du Real de Madrid de cette saison. Ce qui m'amène à mon flop du Real, qui est Bellingham, parce que je trouve que Bellingham n'a encore pas trouvé ce match référence à haut niveau. En Liga, il est injouable. Il y a des stats qui sont colossales. Mais en Liga, en fait, le Real a un bloc qui est beaucoup plus haut. Les matchs importants contre des grosses équipes, le Real a beaucoup moins la balle et un bloc plus bas. Et je pense que c'est un problème pour Bellingham d'avoir les ballons plus bas, d'avoir moins de ballons déjà et aussi loin du but. Je suis même à me demander si ce n'est pas un problème de style de jeu et de tactique plus que de joueurs en tant que tels. Mais on se doit quand même de... Enfin moi, je me dois de le mettre en flop parce qu'il n'est pas au niveau qu'on pense qu'il serait, qu'il doit être... En fait, on attend Bellingham à un niveau ballon d'or top 3, tout simplement. Et en fait, aujourd'hui, je suis désolé, mais côté Real Madrid, c'est Vinicius qui remplit ce rôle dans des moments super importants. Et c'est en ça, en fait, où on peut dire que... C'est peut-être dur de dire flop, mais c'est pas si dur que ça parce qu'en fait... En fait, ce qui est... Pourquoi on le considère comme un flop ? C'est tout simplement le niveau qu'on attend de ce joueur. On attend un niveau ballon d'or. Et en fait, un niveau ballon d'or, c'est un joueur déterminant dans les grands matchs. Et aujourd'hui, dans ce match-là, il a fait son travail. Mais il n'a pas fait beaucoup plus que son travail. Là où Vinicius, aujourd'hui, a été ultra déterminant. Et c'est quand même bête aujourd'hui pour un 6... Enfin, pour un 8 comme Bellingham aujourd'hui. Mais on l'attend quand même de manière importante dans le dernier tiers. Et c'est pas là où il a été important. Donc je comprends que tu le mettes dans les flops. Je ne le mets pas spécifiquement dans les flops. Je ne le mets pas non plus dans mes tops. Mais moi, j'aurais quand même tendance à mettre dans mes flops les joueurs qui ont été à l'origine des pénaux. Les pénalty des deux côtés. Que ce soit Kim Minjie. Ou que ce soit tout simplement Lucas Vazquez. Qui en fait tout simplement ont permis aux deux équipes de changer drastiquement l'histoire de leur match. Le Bayern en fait, change l'histoire de son match. Dans le sens où ce pénalty remet le Bayern dans une optique où ils peuvent tuer le Real Madrid. Et le pénalty de Kim Minjie tue complètement la performance du Bayern qui a été exceptionnelle. Parce qu'en fait, du coup, il remet le Real Madrid dans un moment où le Bayern tient son match. Donc pour moi, les deux mecs qui ont créé les pénalty sont les flops de ce match. Pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, mon flop côté Bayern... Enfin, mon flop, je le partage avec le tien. Des deux côtés. En cause de Bellingham, je trouve que Vazquez mérite beaucoup plus le flop que Bellingham. Et Bellingham le mérite par rapport à l'image qu'on a, à son statut qu'on a. Donc on se doit d'être plus critique avec les joueurs qui doivent être des meneurs absolus. Côté Bayern, moi, je rêvais plus voir de Musiala et de Sané. Je trouve qu'ils ont eu un rôle qui était extrêmement important. C'était beau à voir, plaisant. C'était l'arme du Bayern. Et je trouve qu'on ne l'a pas assez vu à cause des mauvais choix de Müller. Alors, ça va mettre entre parenthèses, à prendre avec des pincettes, parce que j'ai une vision du numéro 10 qui est assez particulière. Le numéro 10, c'est le poste le plus important. Et c'est le mec qui doit te sourcer de ballons tes ailiers. Et si tes ailiers ont trop peu de ballons, c'est à cause du numéro 10. Alors après, il peut y avoir plein de facteurs qui vont impacter ça. Aujourd'hui, je trouve que Müller n'a pas été à la hauteur parce qu'il a eu des ballons à exploiter mieux que ce qu'il a fait. Il aurait dû plus orienter le jeu. Ce n'est pas son rôle de base. Ce n'est pas ce qu'il aime faire et là où il est fort. Mais il a quand même fait des mauvais choix. Des fois, des transversales forcées alors qu'il avait juste à jouer sur appui sur Kane. Pour moi, il n'a pas fait remonter des ballons assez proprement. Ce qui fait que Kane et Müller ont été dangereux mais aurait dû et aurait pu l'être davantage. C'est ce qui aurait pu faire que le Bayern gagne ce soir. Donc, c'est un demi-flop. Parce qu'on ne peut pas trop en vouloir à un mec comme Müller par rapport à son âge, par rapport à son style de jeu, par rapport au match aussi. L'immigration, ce qu'il a proposé. Oui, mais voilà. Pour moi, j'aurais aimé qu'il soit le joueur qui te fait basculer ce match. Je suis d'accord avec toi parce que mon top, c'est Müller, qui a été vachement déterminant, qui a été dur. Qui a clairement fait du mal. Qui a créé un pénalty. Qui a eu des occasions de but. Qui a été vraiment dans la création et dans la provocation très intéressante. Et en fait, je trouve qu'il n'a pas été assez trouvé dans des positions où il aurait pu faire la différence. Et en fait, ça part du numéro 10. Et limite, j'en ai même regretté le fait que lui-même ne soit pas le numéro 10. Tu vois, de ce match-là. Il fallait deux Mujala. Ouais, il aurait fallu un Mujala 10 et un Mujala Elie. Tellement, je l'ai trouvé super fort. Alors, un Mujala et deux Sané. Mais tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, c'est exactement ça. Tellement ça. Et d'ailleurs, je pense que ça va même dans le sens où Sané qui a fait un super match. Je ne sais pas ce que tu en penses de Sané. Mais moi, clairement, j'ai trouvé que Sané et Mujala ont fait énormément de mal au Real Madrid. Et qu'ils auraient eu beaucoup plus à exploiter avec du coup beaucoup plus de ballons bien exploités de la part de leur numéro 10. Donc du coup, Thomas Miller. On va finir là-dessus sur mon top qui est Sané. Je trouve qu'il a été extrêmement percutant à l'image de ce qu'il avait fait déjà en quart contre Arsenal. Et Dieu sait que je m'en rappelle très bien malheureusement. Un peu trop bien. Et ce soir, je trouve qu'au-delà de ça, son but, il est colossal. J'espère qu'on va en parler. J'espère qu'on va le juger à sa juste valeur. Parce que ce but, il y avait tout. Il y avait de la rapidité dans l'exécution et dans le tempo qu'il a donné. Parce que l'action, elle part de nulle part. Elle n'est pas si dangereuse que ça de base. Ce n'est pas Muller qui trouve une bonne page justement. Sané qui a un ballon qui est un petit peu anodin en duel 1 contre 1 contre Mendy. Et il l'accélère, il met un coup de butoir. Il fait la différence en très peu de temps. Et il enchaîne la frappe très rapidement. On a une moitié des équilibres. Une frappe extrêmement puissante. Je crois qu'il victimise le ballon. Il a une vitesse colossale et une précision. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'unine est bien placée. Il est dans le tempo. Il fait le bon geste. Il est là où il faut. Mais la balle est tellement bien placée qu'il n'a aucune chance. Rave du poteau comme ça, aussi puissant, tu ne peux rien faire. Je trouve que cette action-là arrive à un moment donné qui est extrêmement important. Tu égalises là-dessus. Tu relances ton équipe. Et après, le Bayern a eu 15 minutes, 15, très 20 minutes où il a pu gagner ce match-là. Grâce à ce qu'il a créé avec ce but-là. Et pas que. Même au début de match. Même au début de match. Il a marqué 2-3 buts. Il est vraiment très bon. Il a vraiment beaucoup influencé sur l'attaque du Bayern. Et je trouve que Sané n'a pas un match excellent. Et c'est même dommage parce qu'en fait, c'est un intermittent du spectacle que l'on ne voit que très rarement à ce niveau-là. C'est le roi des clowns par moments. Mais ça peut être Insane. 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 Comme ce soir où il a été grandiose. Très très bon. Et j'espère qu'on verra un très grand Sané au retour. Et ça ne peut que nous rendre le spectacle plus beau et plus plaisant. Et toi du coup, côté prono, si du coup on devait se projeter sur le match retour au Bernabeu, qu'est-ce que tu dirais ? Et bien moi, j'aimerais que cette jeunesse, cette naïveté qui me rappelle le foot que j'aime, que le Bayern a adossé ce soir. J'aimerais que ça aille au bout et que ça se qualifie. J'ai adoré ce que j'ai vu du Bayern. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de calcul. Plutôt organisé, mais un peu déstructuré. Mais c'était vraiment l'attaque, l'attaque, l'attaque. Et c'est ce que j'aime en fait. Et j'adore cette équipe. Je me rends compte que j'adore cette équipe. Alors en Bundesliga, ils sont tombés sur une équipe qui est meilleure quoi. Ils sont tombés contre un ogre. Et il ne faut pas minimiser ce qu'ils ont fait comme performance. Et puis ce qu'on est la cousin, tout simplement. Ils ont quand même très peu de défaites. Mais je trouve que ce qu'ils font en Champions League, c'est beau. Et je me suis dit, est-ce que c'est mon équipe, Arsenal, Ankar, qui est tombé tout seul ou est-ce que c'est le Bayern qui est plus fort que ce qu'on le pense ? Et j'ai une part de la réponse ce soir. Et j'aimerais que ça aille au bout parce que c'est plaisant à voir, tout simplement. Ok. Donc toi, tu vois plutôt le Bayern passer sur le match retour au Bayern ? J'aimerais. Mais oui, je pense que oui. En fait, je pense que le Bayern a les clés pour réellement mettre en danger, et définitivement en danger, sur Aldo Madrid. Ok. Moi, je pense que malgré tout, le Bayern avait toutes les chances de passer ce soir. Le Bayern, en fait, avait tous les spots pour le faire ce soir. Et en fait, comme beaucoup d'équipes comme City, comme les équipes avant, tu ne l'as pas fait. Et le match retour à Bernabeu sera très, très compliqué. Et 90 minutes à Bernabeu, c'est long. C'est très long. Et je ne suis pas sûr qu'en fait, tout simplement, le Bayern puisse le faire. Donc moi, je miserais sur le Real Madrid à domicile. Surtout, en plus qu'on a vu un ultra réaliste à l'extérieur, je ne les vois pas moins réalistes à domicile. Donc pour moi, le Real Madrid passera en finale de Ligue des Champions. Mais donnez votre avis. Enfin, ouais, débattez. Donnez votre avis. Clashez-vous. On veut tout savoir sur ce que vous pensez. Bye.